Bonjour, c'est Olivier Vartigolle, le porte-parole du Parti communiste français. La semaine dernière, sur la vidéo, on avait terminé sur le hand, sur les bleus, sur les experts. Bravo, ils ont gagné. Nous aussi, au Parti communiste français, on a des experts. Les frères Bouquet, Alain et Eric, experts de l'évasion et de l'optimisation fiscale. Nous sommes aujourd'hui au Sénat. Merci Eric. Est-ce que tu peux nous préciser la réalité de cette évasion et optimisation fiscale dans le pays ? Les chiffres convergents de toutes les études indiquent que chaque année, la République perd entre 60 et 80 milliards d'euros de recettes dans le budget de la République, qui est à 300 milliards en recettes. C'est exactement le chiffre du déficit annoncé pour 2016. Donc, c'est dire s'il y a un enjeu évident. Je pense également au cas irlandais, où le groupe Apple doit 13 milliards d'euros à la République d'Irlande. C'est 20% de leur recette budgétaire annuelle. C'est le prix de 20 hôpitaux à 650 millions. Et c'est également des moyens qui auraient permis de tripler les crédits alloués à la construction de logement social en Irlande. Donc, c'est l'une des causes de l'austérité et dans l'évasion fiscale. Vous trouverez d'autres chiffres sur cette réalité. D'ailleurs, la presse économique a même dit que le constat est accablant. Il y a aussi une proposition que vous mettez sur la table. Comme cela a eu lieu sur le climat, une COP fiscale. Oui, tout à fait. Le COP fiscale, c'est la proposition majeure que nous formulons dans ce livre et qu'on popularise dans nos débats. C'est-à-dire réunir les 200 États du monde, ne pas se limiter à un débat d'experts avec le G8, le G20 ou même l'OCDE, 38 États. Les 200 États du monde sont impactés par cette réalité de perte fiscale pour les États qui nuisent à leur développement et qui les maintiennent dans le sous-développement s'agissant des pays du Sud. Donc nous voulons tous les deux ans réunir les représentants des gouvernements, des parlements, les ONG, les journalistes, les lanceurs d'alerte, les spécialistes de la question pour faire le point des avancées sur deux axes majeurs. L'harmonisation fiscale dans les 10-20 ans qui viennent et la transparence absolue pour les grands groupes et les multinationales. Alors avec Alain, vous animez beaucoup de réunions publiques partout dans le pays. Mais jeudi, j'ai vu à l'agenda un déplacement en Antibes sur le quai des milliardaires où il y a ces yachts qui coûtent un bras. Qu'est-ce qui va se passer jeudi à Antibes ? Il y aura le secrétaire national du Parti ministre français, Pierre Laurent. Et je pense aussi que tu vas aussi à Monaco. Oui, tout à fait. Nouveau déplacement, cette fois-ci sur la Côte d'Azur, sur le quai des milliardaires où nous pourrons des visus constater la présence de ces magnifiques yachts immatriculés au Caïman, au Bahamas, au Bermude. Autant de valeurs qui échappent à l'impôt des États. Les propriétaires de ces yachts peuvent être français ou européens, peu importe. Mais voilà autant de richesses qui échappent à la solidarité et qui nuisent à l'équilibre et à la démocratie dans nos républiques. Une autre question se pose, c'est aussi celle du consentement à l'impôt, du lien à l'impôt. Absolument, c'est la condition de vivre ensemble. S'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de société, il n'y a pas de solidarité. On cite dans notre bouquin une phrase de Henri Morganto, qui était secrétaire d'État au trésor de Roosevelt dans les années de crise, dans les années 30 aux États-Unis. Il disait « L'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé ». Moi, j'ai un ami qui vit dans la Silicon Valley, en Californie, qui vient d'inscrire ses deux gamines de 5 ans et 3 ans dans une école maternelle. Et ça va lui coûter 30 000 dollars pour l'année. Voilà un exemple concret de ce que représente l'impôt dans notre société. C'est donc les frères Bokeh, sans domicile fisc. Et j'en profite aussi pour vous signaler la vidéo d'Osons Causer, qui traite aussi de l'évasion fiscale, sur le site de Mediapart.